La fête du village à Sorbier commence par un concours de pétanque qui prend place le vendredi en fin d'après-midi. Cette année, ce n'est pas au Boulodrome que se déroule la rencontre, mais dans les allées du parc Fraisse. Dans un coin ombragé, près de l'entrée du parc, l'enregistrement des concurrents. Personne ne semble vraiment stressé. Il est vrai que la pétanque est un sport plutôt tranquille, à moins que les intéressés ne cachent vraiment bien leurs émotions. Une fois les équipes constituées, on entre dans le vif du sujet. La majorité des participants choisissant un terrain plutôt lisse, les autres optant pour la difficulté offerte par des surfaces un peu caillouteuses, mais aussi plus ombragées. Enregistrement des résultats intermédiaires, constitution des nouvelles doublettes et reprise des jeux. L'annonce des résultats, les récompenses. Eh oui, les dames ont été nombreuses à participer, avec des scores ma foi plus qu'honorables. Compliment. Avec le groupement, les 4 chevaux de la loi, un bel alignement et le souvenir de ce petit véhicule qui parcourait vaillamment les routes de France et bien au-delà, durant les fifties, sixties et même après. Dans le bassin situé sur la hauteur du parc Fraisse, l'initiation à la pêche à la ligne pour les enfants, avec la carpe stéphanoise. La carpe stéphanoise, société de pêche qui regroupe actuellement 700 adhérents, 700 pêcheurs. On a été surpris par les enfants, environ 68 enfants qui sont venus pratiquer. La pêche est sans contexte une école de patience, tout particulièrement aujourd'hui, où les touches ne sont pas nombreuses. Il y a plusieurs explications. Eh bien, je pense qu'il y a eu le débroussaillage autour du bassin, et puis surtout aujourd'hui beaucoup, beaucoup de monde, et le poisson, il est effrayé, il est dans les profondeurs. Dans les allées du parc, une pêche nettement plus fructueuse, et qui ne semble pas perturbée par le joyeux brouhaha régnant alentour. De quoi s'agit-il ? Un saut avec des fourchettes ? Cela mérite quelques explications. En fait, c'est panique à la ferme. Ils doivent lancer le plus loin possible une fourchette. Donc, il y a plusieurs ateliers, et ils doivent en fait trouver les animaux de la ferme. Alors, la sorcière a diminué tous les animaux de la ferme, donc elle a rapetissé toute la ferme. Donc, il faut aider le fermier et ses enfants à retrouver tous les animaux. Donc, il y a trois ateliers. Les concurrents de la panique à la ferme ont droit à un briefing pour rappeler les règles du jeu. La sorcière, elle a réduit tous les animaux. Du coup, j'ai récupéré son grimoire, sa marmite. Donc, à vous de m'aider pour refaire cette potion, pour arriver à leur redonner leur bonne taille. D'accord ? Donc, pour ça, il va falloir trouver tous les ingrédients. Alors, ils sont tous là-bas, sur l'étagère. Mais il faut tout retrouver. Oui, c'est ça. On couvre donc la serréisation. Allez, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sorcière ? Encore une invention des hommes, hein ? Une opinion que semblent partager tous nos amis à quatre pattes, venus eux aussi à la fête de village. Ici, ce n'est pas la sorcière qui a réduit les objets et le but du jeu n'est pas de leur redonner une taille normale, mais bien de les piloter sur un parcours bien accidenté. Pendant ce temps, se déroule rue de l'Entente le Grand Prix Cycliste Jeune, organisé par l'Office Municipal des Sports et la remise des prix pour toutes les catégories Poussin, Pupille, Benjamin, Minime et Cadet. Toujours à l'ombre, les quatre chevaux avec quelques détails techniques. 1956, qui a été restauré, moteur d'origine qui a environ 78 000 km. Les modèles bénéficiaient progressivement d'améliorations, dont le chauffage de l'habitacle. Il y a un petit radiateur qui récupère, qui est un passage d'eau et ça fait une soufflerie. La soufflerie sort sous la banquette arrière, il y a une trompe. Avec toit ouvrant, particulièrement adapté en cette période, frôlant la canicule. Au revoir ! Et une petite histoire de famille pour un véritable amoureux de la quatre chevaux. C'est une quatre chevaux que j'ai dans la peau, parce que je me suis même fait le tatouage de la voiture. Donc je l'ai vraiment dans la peau. Et pourquoi j'ai voulu cette voiture ? C'est parce qu'à l'époque, mon père a emmené ma mère accoucher de moi à l'hôpital. Ah, tout ça ne doit pas faire oublier que l'heure du goûter est arrivée sous les chapiteaux. Ces lieux détendent, ce sont maintenant les podiums, avec leurs impressionnantes sonorisations, qui accueillent chanteurs et musiciens. Jadis, on se réunissait autour des superbes kiosques à musique construits durant le XIXe siècle dans les parcs et les jardins. Le style musical n'était au reste pas non plus tout à fait le même. Le style musical n'est pas non plus tout à fait le même. Avec la venue du soir, la musique espagnole vient remplacer les percussions. Le groupe Tamadji en percussion se prépare à reprendre du cerveau. Le service pour la retraite au flambeau précédant le feu d'artifice et la fureur de la reine de la nuit avant que le silence ne s'installe sur le parc Fresse. Ce sont les élèves de l'Emma de Berlioz qui ouvrent l'après-midi dominical avant un petit cours de cuisine pour se perfectionner dans la confection des chaussons et des crêpes avec la dextérité des membres de l'araignière. Les oeufs sont bio, c'est promis. Et toi, tu ne vas pas me prendre comme ça. Oui. Non, je suis... Mais toi, tu n'y parles pas là? Un voyage dans le temps, le spectacle de chevalerie, légendes et tournois de feu. Sur le podium, c'est nettement plus calme. Le groupe Les Ailes est un répertoire que le public semble adorer. L'entrée du parc, les canards, le ronde, le toboggan. La mini chevalerie pour les petits, maniement de la lance, au rythme paisible des poneys. Avant le retour d'une ambiance nettement plus animée, pour terminer cette très belle journée. Et pour commencer les présentations, j'appelle le roi des terres d'Altaï, le gardien du mont Beluka, prince de la Taïga, denteur des steppes, de fils du dieu cheval et de la reine maire. Sa puissance est sans le mythe. Acclamer ! Applaudissements. 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 Allez au bordelette ! Défois-toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501